Musique Je suis naturaliste breton et je suis vice-président pour le Nord Finistère de Bretagne Vivante. Donc depuis presque 50 ans maintenant, j'étudie la nature en Bretagne et depuis 40 ans, particulièrement dans les monts d'arrêt où je recense les espèces emblématiques que sont le courlis cendré et les espèces de buzards gris, le buzard cendré et le buzard Saint-Martin. Et donc nous travaillons régulièrement avec le parc d'Armorique pour lui fournir les chiffres et l'état de ses populations. Et depuis 3 ans, nous réalisons un programme qui s'appelle le Life Land en collaboration avec le parc d'Armorique pour restaurer des sites de landes pour le courlis cendré. Donc c'est en plein dans ce Life Land que se sont déclenchés les incendies des monts d'arrêt en 2022 qui ont ravagé le quart de la surface de landes de ce site. Et donc suite à ça, le département et le parc d'Armorique ont mis en place un comité de suivi scientifique pour faire un état des lieux et des dégâts d'abord et puis pour ensuite voir comment la faune et la flore allaient pouvoir se reconstituer. Donc là, ça va être le... Ce soir, je vais présenter le premier point d'étape puisqu'on arrive à un an après cet événement. Et donc là, je vais décrire ce qui s'est passé, l'état des lieux. Et puis au bout d'un an, qu'est-ce qu'on a observé sur le terrain au niveau de la faune et de la flore. Mais la flore, je la laisserai plutôt à mes amis botanistes puisque je vais surtout parler des oiseaux et des reptiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !